L'échelle stratigraphique des temps géologiques est une division du temps basée sur l'étude des strates sédimentaires. C'est en quelque sorte un calendrier de la Terre. Nous allons voir dans cette vidéo à quoi ressemble cette échelle et quels sont les éléments importants à connaître. Mais je vais commencer tout de suite par expliquer comment cette échelle a été mise au point et depuis quand elle existe. La mise au point de l'échelle a débuté il y a plusieurs siècles et s'est faite progressivement en fonction de l'avancée des connaissances. Les premières études ont été réalisées par des scientifiques d'Europe de l'Ouest, car c'est la zone qui concentrait à l'époque le plus de scientifiques dans le domaine. Depuis très longtemps, les scientifiques avaient constaté qu'il existait des différences entre les couches présentes à la surface de la Terre, qu'on observait parfois une répétition de couches d'espèces semblables ou encore qu'on pouvait retrouver des couches de faciès comparables dans des lieux différents d'une même région. L'étude du contenu en fossile a ensuite permis de faire des corrélations entre des couches de plus en plus éloignées les unes des autres. Parmi les scientifiques qui ont marqué l'histoire de la stratigraphie, on peut notamment évoquer le danois Sténon qui a le premier formulé le principe de superposition dès le XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, l'italien Arduino décompose l'histoire de la Terre en quatre ordres qui préfigurent le découpage actuel. Au XIXe siècle, l'anglais Phillips étudie les fossiles et les utilise pour déterminer les aires géologiques, le paléozoïque, le mésozoïque et le cénozoïque, dont les limites sont marquées par des crises biologiques majeures. Toujours au cours du XIXe siècle, différents scientifiques subdivisent ensuite ces aires en unités plus petites, les périodes et les étages, toujours sur la base d'études menées en Europe de l'Ouest. Le français d'Orbigny met par exemple au point la notion d'étage géologique. Je termine ce cours historique en vous montrant cette échelle stratigraphique publiée en 1885 dans un livre scolaire, c'est-à-dire il y a plus de 130 ans. On y voit que les principales unités de l'échelle actuelle sont déjà bien présentes. De nos jours, les scientifiques continuent à préciser et corriger l'échelle stratigraphique. Et divers organismes internationaux ont été créés afin de regrouper et de valider les résultats obtenus par les scientifiques dans le monde entier. Les plus grandes unités sont limitées par des bouleversements biologiques majeurs, les crises biologiques, ou bien par des changements paléogéographiques notables, par exemple des orogénèses. Les éons sont les unités les plus grandes, elles durent plusieurs centaines de millions d'années. Le phanérosoïque est l'éon le plus récent. Il désigne les temps fossilifères, littéralement la vie visible. Les éons protérosoïques, archéens et adéens sont regroupés sous l'appellation précambriens. Ils sont beaucoup moins bien connus car très anciens et presque dépourvus de fossiles. En effet, les témoins de ces époques sont rares et souvent très altérés. Il n'existe plus aucune trace de l'adéen. Les aires géologiques sont des unités de longue durée. Il en existe trois dans les temps fossilifères. Le paléo, le méso et le cénozoïque. Ces noms sont dérivés du grec et signifient littéralement la vie ancienne, la vie moyenne et la vie récente ou moderne, en référence bien sûr aux traces de vie présentes. On trouve ensuite les périodes ou systèmes d'une durée de plusieurs dizaines de millions d'années. Leur nom a un rapport avec un lieu ou un type de roche particulier. Par exemple, le Crétacé est une période pendant laquelle se sont formés d'importants dépôts de craie, nommés Créta en latin. Le Jurassique, quant à lui, a été au départ défini dans le massif montagneux du Jura, situé en Europe. Ces périodes peuvent elles-mêmes être décomposées en séries ou époques, généralement nommées par l'appellation inférieure ou supérieure. Enfin, les étages sont les unités les plus petites. Leur nom se termine par le suffixe « i1 » et il est dérifé du nom du stratotype, qui désigne la coupe de référence utilisée à l'origine pour étudier un étage donné. Par exemple, l'Oxfordien a été défini à l'origine dans la ville d'Oxford en Grande-Bretagne. La durée des étages est de l'ordre de 1 à 10 millions d'années. Les extraits montrés dans cette vidéo sont issus de l'échelle stratigraphique officielle, régulièrement mise à jour et publiée sur le site Internet de la Commission internationale de stratigraphie. Cette échelle est disponible en plusieurs langues, elle est très complète, mais aussi complexe et ne peut bien sûr pas être apprise telle qu'elle. Remarque importante pour terminer à propos des couleurs. Ce sont des couleurs standards, ce qui veut dire que ce sont toujours les mêmes couleurs qui sont utilisées pour les étages et les périodes par exemple. On les retrouve sur les cartes géologiques. Par exemple, le crétacé est toujours représenté par différentes teintes de vert et le trias par la couleur violette. Cette autre échelle stratigraphique est très simplifiée et regroupe l'essentiel à connaître pour des étudiants débutants en stratigraphie, c'est-à-dire le nom des éons, des airs et des périodes géologiques. Il faut aussi connaître au minimum l'âge des grandes limites, c'est-à-dire celle qui sépare les éons et les airs, comme par exemple le début et la fin du paléozoïque. Sous-titrage Société Radio-Canada